Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est RASUS et on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Sora Donald et Dingo dans le monde de la fin des mondes justement. Nous sommes donc dans un espace un petit peu rongé par les ténèbres j'aurais envie de dire et après avoir traversé tout cet espace, on se retrouve face à une porte qui nous rappelle un petit peu celle qu'on a pu voir au tout début de l'aventure notamment lors de notre entraînement, lors du tutoriel sur lequel on était placé sur des espèces de vitraux. Et donc aujourd'hui on va passer cette porte, donc je viens de récupérer le méga élixir et donc du coup aujourd'hui on va juste aller franchir cette porte et puis voir un petit peu ce qui se cache derrière. Hein ? Vous n'entendez rien ? Écoutez ! Attention, cette salle est ton dernier refuge. Au-delà, il n'y aura plus de lumière pour te protéger. Mais ne clins rien, ton cœur est la plus puissante des armes. N'oublie pas, c'est toi qui ouvrira la porte qui mène à la lumière. Je te vois du tout. Bizarre ? Cette voix était si familière ! C'est sûrement mon imagination. Tu devras plus un devoir pour toi. Ok, donc en gros là c'est pour nous dire attention, attention, après tu ne pourras plus reculer. Mais on s'en fout, on y va. C'est-ce que c'est mon pays ? Ok les amis, donc du coup on se retrouve sur l'île du destin, l'endroit où on était au tout départ. C'est fait un petit peu bizarre d'y retrouver et il y a de quoi en être complètement paumé, très honnêtement. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Bon, et bien du coup, vous avez été nombreux à me dire que je vais morfler durant cet épisode. Donc écoutez, si vous me le dites, je vous crois. Donc on va voir ça un petit peu. Enfin, j'espère que je ne vais pas trop prendre trop cher non plus. Et puis du coup, je ne sais pas trop par où il faut aller. Est-ce qu'on peut aller en face d'ailleurs sur cette petite île là ? Là où ? Non ? Non ? D'accord, on ne peut même pas aller sur l'île là où on a combattu Riku. Oui, on est allé à l'île de... On a récupéré le fruit Paropou, pardon. Et... Enfin non, ce n'est pas nous qui l'avons récupéré, c'était Riku. C'était Riku qui avait récupéré le fruit. Et il me l'avait donné à nous. Donc du coup, par où est-ce qu'on peut aller si ce n'est là-bas ? Du coup, par ici, il n'y avait pas une... Il n'y a pas une petite entrée ou un truc comme ça ? Genre là, si j'essaie de monter sur cette plateforme... Non, ce soir, on n'a pas l'air de vouloir monter sur la plateforme. Un essai encore ? Encore un essai ? Non, 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 d'accord. Écoutez, ce ne sera pas par ici, par là. Il n'a pas voulu s'accrocher, c'est idiot. Alors, est-ce que c'est un symbole du destin ? Par ici, non, c'est pour rejoindre l'arrière de l'île, mais c'est fermé. Enfin, il y a la trappe qui est fermée. Donc du coup, écoutez, je ne vois plus trop par au lait. Il ne reste plus que deux possibilités. La cabane et l'entrée secrète, l'entrée vers la grotte. Et donc, on commence par là. Cette monde a été connectée. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. There is so very much to learn. You understand so little. A meaningless effort. One who knows nothing, can understand nothing. Take a look at this tiny place. To the heart-seeking freedom, this island is a prison, surrounded by water. And so this boy sought out to escape from his prison. He sought a way to cross over into other worlds. And he opened his heart to darkness. Riku ! Don't bother. Your voice can no longer reach him where he is. His heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness. And all so end. The heart is no different. Darkness sprouts within it. It grows. Consumes it. Such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. You see, darkness is the heart's true essence. That's not true. The heart may be weak, and sometimes it may even give in. But I've learned that deep down there's a light that never goes out. So you have come this far, and still you understand nothing. Every light must fade. Every heart returns to darkness. Non mais, si tu préfères, on peut, enfin, on peut juste exposer nos avis, si tu veux. On peut en discuter. On peut en discuter autour d'une bonne tasse de thé, par exemple. Enfin, je sais pas, on n'est pas obligé de se battre. Enfin, apparemment, si, mais... Ok, ok, ok. Alors, on va peut-être se faire un petit sort rafale. Voilà, comme ici. Allez, et donc du coup, et donc du coup, et ben, on est là contre Ensem qui aurait pris possession du corps de Riku. D'après ce qu'on peut en voir, quoi. Hop là, allez, on est parti avec un petit ramaroc. S'il veut bien toucher un petit peu. Yeah, c'est cool. Hop là, allez, hop. Et on est parti. Donc du coup, et ben, les amis, on se retrouve pour ce combat, combat de boss. Alors, est-ce que c'est le dernier combat ? Est-ce que c'est le dernier combat, réellement ? Je ne sais point. Et, et, et donc, du coup... Je ne sais plus quoi dire. Non mais, arrête là, monsieur. Non mais, c'est bon, t'as pas fini, là, de m'attaquer ? Non mais, c'est pas toi que je touche en plus. C'est juste le monsieur avec des longs cheveux. Non mais, le gardien, c'est bon, là. Hop, il va se casser. Hop là, un petit coup de Ragnarok pour nous aider. Non, 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 mais non, non, je n'open pas mon arc. Ah, ah oui, d'accord. Alors, faut faire gaffe à ne pas appuyer sur le bouton, si j'ai bien compris. Sinon, on se fait paralyser. Hey, super ! Du coup, je vais pouvoir me soigner, en fait. Hop là. Je vais même pouvoir me faire un petit rafale. Voilà. Heureusement, 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 on a notre... Ah, yes, on peut lui renvoyer ses lames, en fait. Je ne l'ai pas t'inquié. Mais du coup, c'est plutôt pas mal, ça, parce que... Enfin, bon, là, il est presque capable, mais ça nous permettra de faire pas mal de petits trucs. Allez, allez, allez ! Vas-y, tu veux faire quoi ? Non, 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 pas la peine. Qu'est-ce qu'il me fait, là, en fait ? Il va me faire des canins, du chien ? Mais non, je n'ai pas très envie. Donc, du coup, du coup, Donald, 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 tu peux me soigner, Donald, s'il te plaît. Non. Ah, d'accord, il a préféré se soigner, euh, Dingo. Qui, 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 qui aurait, euh, qui aurait pu faire, se soigner tout seul, en fait. Hop là. Allez, tu peux me renvoyer tes espèces de petites lames ? D'accord, évidemment, quand je pars, Il loupe exprès pour pas, pour pas voir apparaître. Pour pas avoir assez de prendre le, 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 la riposte. Ok, on va faire un petit soin. Hop là. Bon, Donald et Dingo qui sont toujours KO, comme d'habitude. Comme d'habitude, dans, dans, dans tous les combats, en fait. Non mais, stop. Hop là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, ce idiot ? Rien du tout, d'accord. Il, il s'amuse à danser. C'est pas grave, écoute, hein. C'est très bien, la danse. C'est très, très bien, la danse. Vas-y, continue. Tu peux pas continuer à danser, c'est pas mal. Non mais, le gardien qui se met devant, là, c'est ça. Un petit plurien. Allez, termine-moi ça. Nickel. Super, Sora. Et donc, du coup, on gagne de l'attaque. Ça, c'est bien, ça, aussi. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ok, donc, le Darksiders qu'on connaît. Ok, donc, petit soin. Super, et là, on va régénérer un petit peu notre mana, s'il veut bien. Ah, c'est ce Ken qui nous a foussé ou quoi ? Ok, allez, vas-y, attaque, s'il vous plaît. Je sais pas ce qu'il fait avec sa boule, mais j'espère qu'il va pas nous l'envoyer dessus. Ce serait pas très, très gentil, hein. Hé, monsieur, tu vas pas nous l'envoyer dessus, si ? Allez, c'est pas grave. On va voler, on va tourner en rond. Comme ça, voilà, on va voir un petit peu ce qu'il se passe. Hop là, allez, on va sauter. Est-ce qu'on peut le toucher, non ? Non, si là, on peut pas le toucher. Par contre, ça, allez, super. Comme ça, on va pouvoir régénérer mon MP. Ça, c'est une petite créature. Hop là. En plus, on gagne de l'XP. C'est cool, tout ça. Allez, allez, attaque, attaque, mon cher. Ah, cool, il va nous envoyer ces attaques-là qu'on va pouvoir parer. Voilà. Voilà. Ah, raté, évidemment, évidemment. Allez, tout, non, tout. Sora, soigne-toi, merci. Hop là. Est-ce que j'ai un petit éther sur moi ? Oui, j'ai un petit éther. Super. On va faire un petit rafale, comme ça. On va pas s'embêter avec les petites bouboules. Allez, vite, là. On lui touche la tête, là. Ça sera vachement plus pratique, là, du coup, maintenant qu'il est la tête au sol. Allez, hop, super. Allez, est-ce qu'on va le finir là-dessus ? Est-ce qu'on réussira à le finir là-dessus ? Est-ce que vous pensez qu'on va le finir là-dessus ? Moi, je dis que c'est possible. C'est possible, et c'est fait. En fait, le Darkseid le plus simple de l'univers, les gens. Pourquoi j'étais trop fort pour lui ? Ok. Ok. Donc là, on est tout seul, et on n'a vraiment rien pour... Ah oui, d'accord. Il utilise les pouvoirs de Kaveriko, en fait. Enfin, les espèces de petites lames bleues. Hop, alors, on se met derrière lui. On se met maintenant devant. Ça, à tous les coups, je peux pas le parer. On va s'écarter lui, en fait. Hop, petit soin. J'aimerais bien pouvoir m'en séparer un petit peu de ça. Je sais pas s'il y a un truc spécial à faire. Alors, vous m'avez prévenu, hein. Vous m'avez dit que je vais rager, aujourd'hui. Mais, en fait, je compte pas. Je n'y compte absolument pas. Je compte plutôt le... Enfin... Je compte plutôt m'ennuyer, en fait. Alors, après, c'est possible aussi que ce soit, parce que je suis trop fort. Enfin, je veux dire trop fort, pas au niveau du skill, au niveau des niveaux. J'ai peut-être trop de niveaux par rapport à ce qu'il faut. Je sais pas. Ok, donc, en fait, quand il nous fait un submit, il faut absolument pas qu'on soit se touché. Sinon, on prend cette espèce d'invocation de nos trucs vidules, là. Enfin, le Sanker qui nous... Enfin, son gardien qui vient sur nous. On va éviter de me prendre cette cage d'éclair, là. Tu peux arrêter de faire contre Pikachu, s'il te plaît ? Bon, alors, on va utiliser un éther. On va faire. On va se soigner. Hop là. Et rafale. Pourquoi rafale ? Parce que du coup, ça va lui faire des dégâts. Il commencera juste à son... Rien qu'en éter, on se contacte. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire ? Ah, cool, c'est en fait, on peut le parer. Moi, je pensais que c'était genre le truc, le mode ultime du boss, là. Ah non, d'accord, c'est ça, le mode ultime du boss. Ok. Est-ce que vous croyez qu'on peut le toucher pendant cette phase ? Ou est-ce qu'on ne prend pas de risque ? Non, on ne va pas prendre de risque. Voilà. Là, par contre, on peut venir le toucher. Hop là, super, on apparaît. Allez, hop, et là, du coup, on peut récupérer un petit peu de magie. Non, d'accord, il n'y a pas voulu. C'est pas grave. On va en profiter, on va se soigner. On avait un petit point de mana. Allez, hop. C'est un petit peu ennuyeux, cette phase-là. Bon, c'est pas la pire phase qu'on est... Wow, je n'avais pas vu les dégâts qu'on prenait, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont vachement durcis, les dégâts, par rapport à la première phase du boss. Enfin, celle où on était sur la plage, quoi. Hop là. Ah, d'accord, donc ça, c'est la phase où il faut tourner en rond. On va tourner en rond en volant, écoutez. Oh, pas grand-chose, juste retourner chez moi. Détruire les ténèbres. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Non, bon, d'accord, il ne veut pas se casser. Non, mais c'est génial. Oh, putain. Des la plus nulle du monde. Bon, ça va. Du coup, du coup, c'est cool, parce qu'en fait... Ouais, je peux même pas parler. C'est quoi, ce jeu? Je ne peux même pas parler. Bon, au final, ça, c'est l'avantage de... de mourir lamentablement. Parce qu'en fait, je suis mort du coup pendant la phase d'après, après le Dark Side. Je ne sais pas si je le remise, c'est pour ça que je vous fais un petit résumé des trucs comme ça. Hop là. Et après avoir martyrisé véritablement le Dark Side et le boss d'après, je l'avais plutôt bien géré. À un moment, je me suis dit, tiens, et si je changeais de pattern pour voir un petit peu si ça marchait, de faire autre chose. Et évidemment, comme vous vous en doutez, ça n'a pas marché. Alors, j'avais le bon truc, j'avais le truc qui fonctionnait. C'est juste que... Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, non, mais non. On va essayer de changer un petit peu la façon dont on fait les choses. Et du coup, ça n'a pas trop, trop marché. Et évidemment, vous me connaissez. Je suis tombé dans une boucle que j'adore absolument. Vous savez, cette fameuse boucle où les boss vous touchent. Et ils ne vous rattaquent qu'une seule fois la phase où vous êtes censé être... Comment dire ? Intouchable. Terminé. Enfin, je ne sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire. Alors, il va nous envoyer ses petites boulboules. On va essayer de lui parer. Alors, part. J'ai dit part. Alors, arrêtez de me toucher, vous. Cassez-vous. Voilà. Hop. Vas-y. Encore. Super. Non, mais... Ah, punaise. J'avais réussi à faire les trois premières boules lors du premier Dark Side. Enfin, renvoyer les trois premières boules. Alors, on va se débarrasser des petites sans-cœur pour essayer de gagner de la magie. En prévision du dernier combat. Et hop, on termine ça. Nickel. Encore plus rapidement que le précédent Dark Side. Ok, donc on va commencer par un petit peu de soin. Un petit rafale. Et maintenant, on le cible. Et on l'attaque. Voilà. Hop, on passe derrière et on... Non, d'accord, c'est raté. Alors, qu'est-ce qu'il me sortira ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Non, j'ai pas envie de me soumettre. Hop là. Ok, donc il met son guardien. Super, super. Non, j'ai pas envie de me soumettre. J'avais fait une roulade. J'avais fait une petite roulade. J'étais censé me mettre à distance d'une éventuelle attaque. Allez, bon. Là, du coup, on attend juste patiemment que la phase s'arrête, là. Non, non. Non, non, mon cœur est déjà assez ouvert. Comme il faut, mon grand. Toi, par contre, t'es assez restreint dans ta façon de penser. Allez. Hop là. Un petit sort de rafale. On va essayer de le toucher comme ça. Non. Pas submit. Alors, du coup, en fait, quand il nous dit... Quand il nous fait un petit sous-métoile, là, on est à peu près sûr qu'il va nous attaquer. Là, voilà. Là, par exemple, il va nous attaquer. On peut s'échapper. Et enchaîner un petit peu avec deux combos. Ensuite, il appelle son gardien pour se défendre. On peut passer par derrière. Et on attaque encore. Est-ce qu'il va faire encore un sub-mete ? Non. Il va pas faire sub-mete. Il va faire cette attaque qu'on peut parer, qui nous donne 400 points d'expérience. Mine de rien, quand on la part. Voilà. Et là, ensuite, on peut l'enchaîner. Là, il est invincible. D'accord. Et c'est à cette phase-là où j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. C'est-à-dire exactement ce que je suis en train de faire. Refaire. Enfin, voler. Alors qu'en fait, du coup, quand on pose les pieds au sol, il y a non seulement un moment où on est vulnérable, mais également, mais moi, le pire, c'est que j'avais fait le vol de super vitesse. Ce qui fait que du coup, j'étais vraiment, comment dire, en fait, je me suis carrément collé à un mur. J'ai percuté un mur. C'est pour ça que je suis mort. Et je me suis pris la fameuse boucle, comme je vous l'ai dit, là, où vous êtes au centre du truc qui vous fait des dégâts et vous pouvez pas l'esquiver. Parce que chaque fois que vous relancez une parade, ça marche pas. Alors, on va te faire un petit éther. Suivi d'un petit soin. Hop. Parade, s'il te plaît, mon cher Sauron. Hop là, un petit soin, c'est pas grave. Chaque fois, je le fais trop tôt. Bon, là. Mais c'est quoi cet arnaque ? C'est quoi cet arnaque ? Il a fait carrément une petite... Il nous a fait une petite attente, là, pour, pour... Oh là là. Oh, quel nul. Oh, quel nul je suis. Franchement, là. Tu me respectes plus, là, on s'est. Non, on avait... On s'était accordé. Tu me laisses pas forcément gagner aussi facilement que je le voudrais. Mais, tu fais des mêmes patterns, tu vois. C'est-à-dire, tu restes constant. Si t'es pas constant, moi, je peux pas gagner. Voilà. Donc, pas grave. Non, peut-être pas, on peut-être pas l'utiliser. Non, je vais pas me soumettre. Désolé. Hop. Et là, on t'enchaîne un petit peu, en revanche. Voilà. Ensuite, on attend qu'il se casse. Non, je vais pas me soumettre. Encore une fois. Combien de fois tu as fait plaisir ? Je t'ai dit, on avait... Enfin, je veux dire, c'est moi qui suis censé gagner ce combat. On est d'accord. Je me trompe pas. Pas trop. Voilà, merci. Vous voyez, il répond pas. Ça, ça veut dire que j'ai raison. Ça veut dire que j'ai raison. Et quand il répond, j'écoute pas qu'il dit, parce qu'il est pas assez fort dans mon casque. Et en plus, il dit des bêtises, voilà. Il parle que quand je parle, tout ça, tout ça, tout ça. Alors. Hop, on va se soigner, parce que là, du coup, je pense qu'on crèvera si jamais on se coucher par... On fait en fur et à mesure avec tous ces trucs. On va prendre très cher. Alors, un petit éther encore. Petit soin. Petit rafale, comme il faut. Est-ce qu'on peut le toucher, là, comme ça ? Ouais, on peut lui faire des dégâts. Allez, hop. Hop, allez, viens par là. Il est un peu chiant à faire ça en bout. Enfin, je veux dire, après, c'est moi qui devrais moins foncer, peut-être baisser et peut-être réfléchir un peu plus, mais... Voilà, ça m'énerve. Est-ce que je peux le parer, ça ? Évidemment, je ne sais pas pourquoi mon écran qui se coupe, c'est génial. Il y a une petite coupure, là, à l'espace d'un moment. Ok. Donc là, du coup, on va se décaler. Et je n'ai absolument plus aucune magie si jamais je me loupe, là, je suis mort. Parce que... En deux coups, il me tue, normalement. J'espère que je ne vais pas me prendre le finish. Voilà. Hop là, super. Allez, nickel. Et bien voilà, ce n'était pas si compliqué que ça, dit-il, après avoir passé 20 minutes dessus. Qu'est-ce que... J'en ai plus la fin de l'abîsse. J'ai pas le cœur de toutes les mondes. Le cœur. On se trouve le cœur. On se trouve le cœur de tous les mondes. De ces bâtiments, les cœurs sont tous les cœurs. Même vos... La lumière conquérera tous les mondes ! Wouah ! Tu t'es dérouillé déjà ? Allez, Sora ! J'ai pensé que tu étais plus forte que ça. Tiens, il a déjà un petit peu bizarre le... le lancem, là. Alors, du coup, c'est un peu pète-couille. Parce que je ne vais pas pouvoir parer, en plus. Je ne vais pas pouvoir parer. On va se mettre par derrière, on va faire rafale. Hop là, et on va l'attaquer. Allez, on l'attaque un petit peu, quand même. Parce que je pense que c'est le but, c'est de le mettre KO. Hop là, tiens bon. Il n'y a plus ces espèces d'ormes, de lasers qui sont là pour me taper. Allez. Hop là. Hop là. Du coup, en fait, on va s'enchaîner les rafales, je pense. Et euh... Ah d'accord, mais il invoque des Dotsonka ? Non. Ah si. Si, si, c'est bien ça. Il a invoqué Dotsonka. Allez, attaque. Comme ça, du coup, en fait, c'est cool, ça va nous faire des points de magie. Hop là. S'il pouvait nous donner des orbes de mana, ça serait vachement mieux, en fait. Ah, il était juste là. D'accord, je suis juste à côté. Hop là. Non mais moi aussi, je suis attaqué. Moi aussi, je suis attaqué. En théorie, hein. Parce qu'apparemment... Ce soir, il ne veut pas trop le toucher, hein. Tiens, hop là. Allez. Et on continue. Ah, là, là, ça va commencer à être embêtant. Hop là. Donc on va esquiver un petit peu les petites boboules. On va se soigner. Voilà. Et on est reparti au combat. Hop là. Il n'a plus beaucoup de vie. Ça me semble un peu simple pour un combat de boss de fin. Enfin... Parce que là, je pense qu'il y aura autre chose après, hein. Mais on arrive à la forme finale. Enfin, une forme qui ressemble un petit peu à un bateau. Moi, je trouve ça un peu ridicule. Le mec s'est créé dans Atlantica, quoi. En fait, c'est typiquement ça. Il fait... Il joue Medusa, mais en... En mec, quoi. C'est-à-dire qu'il a... Soin... Merci. Casse-toi. Hop là. Non, je vais utiliser un élixir comme un con. Alors, je vais utiliser un éther. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, donc je disais... En fait, c'est Medusa, mais en mec. Parce qu'il a gardé derrière lui, il a ces espèces de... De trucs de poule. C'est... Tentacule. Voilà, je cherchais le mot. Et voilà, c'est terminé. Il ne bouge plus ? Il ne sait plus bouger ? Ah, c'est bon. D'accord. Là, du coup, il nous a un endroit... avec beaucoup de petites ombres, alors petit rafale, ah cool on a des méga potions les trucs comme ça. Donc là petit rafale pour faire des dégâts de zone un petit peu, j'ai envie de dire. Hop là, ouais d'accord mais là en fait ça c'est l'endroit où il faut se soigner quoi en fait, c'est l'endroit où il nous donne, où il nous soigne, il nous donne les objets, c'est dommage qu'il ne connait pas des éthers plutôt, mais bon après on va peut-être pas, on a déjà une phase pour se ressourcer un petit peu, c'est quand même très gentil à eux. C'est quand même très très gentil, ils sont toujours très gentils les combats de boss, je sais pas si vous avez remarqué, enfin je veux dire la plupart du temps ils se contentent de faire des trucs comme ça. Allez hop, un petit coup, nickel. Ok. Ah d'accord, donc il faut casser ça. Hop là, et évidemment on peut pas parer, on ne peut pas parer les attaques. Allez hop, enchaîne ça, enchaîne. Ah oui, rafale, c'est ça comme ça, voilà, c'était le petit détail qui change et tout. Allez, allez, on attaque ces espèces de gros tentacules là. Ah, vous voyez que rafale se sert, regardez, on en a attaqué qu'un mais au final on a touché, on touché les deux. Alors, j'aimerais bien ramasser l'objet, bon, attends, c'est pas grave pour l'objet. Hop là, allez, on va voler, ce serait bien, je ressoura. Super, évidemment je passe encore à côté du truc. Et, d'accord, donc on a une espèce de passage qui s'est ouvert parce que le mec se dit, c'est super cool, il y a un mec qui veut me tuer mais du coup je le laisse accès à tout ça. Allez, monte, non mais, s'il te plaît, tu tiens il a. Voilà. Hey, salut dingo, comment tu vas ? Ah, alors, là du coup c'est la zone où on recharge notre magie, c'est ça. Méga-éther, et bien voilà, mon vœu est exaucé. Est-ce que je vais peut-être utiliser des méga-potions ? Voilà. Hop là, je vais utiliser des méga-potions pour ramasser les méga-éther, du coup. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Allez, si on pouvait se mettre full mana, ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment... Hey, en plus on a appris défense et propagation. Je sais pas trop ce que c'est, propagation. Si je peux avoir juste deux secondes pour mettre le jeu en pause à la fin du combat et voir ce que c'est avec cette compétence, ça serait super cool. Genre... Non. Alors on va attendre que notre UHC devienne bleu. Non, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça qui apparaît. Hop là, allez, maintenant c'est bleu. Maintenant c'est bien bleu. Non, je peux pas. D'accord, je peux pas. Dommage. Ok, d'accord. Maintenant je suppose que c'est ça qu'il va falloir taper. Il va falloir faire attention aux espèces de gros lasers, je suppose. Allez, on y va mon cher dingo. On attaque, on attaque, on attaque. Allez, on lui a déjà tapé une barre de vie. On lui a déjà tapé une barre de vie, disais-je. Et donc du coup, allez, 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 allez. T'es vraiment moche, tu sais. T'es vraiment moche. C'est pas... Enfin... C'est pour te vexer, mais... T'es vraiment moche quand même. Enfin, je veux dire plus que moi. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très très grave. Mais bon, après voilà quoi. Ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas. Le monde n'est pas régi par le... Ah si, merde. Merde. Mais écoute, t'es dans la merde. Je suis désolé, je peux plus rien pour toi. Du coup, alors ce que je peux faire, c'est que je peux t'aider à te suicider. Oui, te tuer quoi. En termes techniques, c'est comme ça. Je peux commettre un meurtre et ce sera toi la victime. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça, écoute. Autant le faire tout de suite, tant que t'es prêt, tant que t'es dans le bon état d'esprit. Et que moi aussi. Ah ben voilà. Ah mince, mais c'est déjà fini. Oh cool. Enfin, au revoir. Bon voyage dans l'au-delà. Ah mais si en plus tu m'offres une possibilité comme ceci. Alors, est-ce qu'on ne casserait pas ça juste pour faire du... Voilà, juste pour le lol. Juste pour le lol. Voilà, juste pour le lol. On va passer ça. J'aimerais bien... J'aimerais bien récupérer ça. Méga potion, super. Hop là. Et on va utiliser justement une petite méga potion. Voilà. Voilà. Et on a plus qu'à rentrer. Ah ben revoilà Donald. Du coup, ça y est, on l'a retrouvée. Alors là, du coup, ça va être la phase plutôt ombre où on va avoir... Ouais, on va avoir des... Enfin, ça va être un petit peu chaud. Ah, mais il y a de tout en fait. Il y a de tout. Alors, heureusement, j'ai Rafale. On va se faire un petit soin. Hop là, on va soigner Donald. Parce qu'il n'a plus trop de vie, le pauvre. Et c'est reparti. Allez, il est où l'ennemi ? Il est là. Il est jusque là. Il est plus là. Il est plus là. Donc du coup, est-ce qu'on l'a fini ? Non, on l'a pas fini, évidemment. Evidemment. Oh, des élixirs, ça c'est vraiment bien ça par contre. Bon, alors, toi tu commences un petit peu à m'énerver. Voilà. On va... On va mettre les choses au clair. Voilà. Comme ça, c'est... On ne peut plus ça. Allez, une... Une autre petite corde à casser. Cool. Ok, donc c'était vraiment un suicide assisté. C'est pas moi qui suis méchant. C'était vraiment lui qui en avait marre de la vie. Alors, du coup, il faut qu'on détruise quoi ? Alors, on va se poser au sol pour une fois. Hop là, petit rafale encore une fois. On commence à avoir l'habitude. Moi aussi, j'ai pris le réflexe depuis ce temps. Est-ce que vous croyez qu'on peut mettre, genre, en pause ? Non, non, d'accord. Eux, ils ne vont pas vouloir qu'on mette pause pour avoir de nouvelles compétences. Evidemment. Alors, du coup, est-ce qu'il faut détruire ça, cette espèce de boue bluante avec une forme de nounours ? Regardez vraiment, c'est un nounours. Bon, un nounours un peu bizarre, mais un nounours quand même. Ok, alors écoutez, on va se poser. Et vu comment il nous fait des dégâts, je pense qu'on va faire une petite clochette. Voilà. La seule invocation utile, en fait, quasiment, du jeu, ces clochettes. Soyons honnêtes. Sans elle, nous ne serions pas là où nous sommes. Merci, Peter, de nous l'avoir prêté. Oui, oui, parce que c'est un objet. Et donc, du coup, on va pouvoir aller là. Ah oui, alors, c'est vrai, j'ai oublié. Petit rafale. Allez, hop. Calme, calme, calme. On attaque sans cesse, les gens. Ouais, real power, si tu veux. Ah, mais ils sont morts, en fait, les deux Zygoteurs. Alors, pourquoi il ne veut pas ? Je crois que je suis aspiré, en fait, par là-bas. Ok. Donc, heureusement, je n'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Mais quelque chose me dit que je ne veux pas voir ce que c'était. Alors, il faut faire quoi, là ? Allez, attaque, 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 attaque. Hop, là, un petit rafale, c'est cool. Et, heureusement, Donald nous redonne notre mana, notre magie, notre NT. Alors, c'est vrai que ce n'est pas de la mana, ici. C'est des Magic Points. Les mana, c'est dans les Tales of. Je ne sais pas. Enfin, bref. Du coup, est-ce que c'est vraiment la fin ? Parce que c'est aussi simple que la première étape, là, pour le moment. Alors, vous me direz, oui, tu as mes clochettes. Et puis, tu as les deux Zygoteurs qui sont à procédés, aussi, cette fois. Ouais, ouais, mais c'est aussi simple, c'est même plus simple que la première fois, en vrai. Allez. Hop, là. Et bien, voilà, terminé. C'est difficile. La clé de la clé ne peut pas ouvrir la porte à l'éclairage. Les rois de l'Élysée, remplissez-moi avec la puissance de l'éclairage. L'éclairage de l'éclairage. Tu es malheureux. Je sais maintenant, sans doute, les Sœurs de l'Élysée est l'éclairage. L'éclairage... Mais pourquoi ? L'éclairage de l'Élysée ! ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Take care of her Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501